Chers amis, vous connaissez l'histoire du paradis terrestre, Adam et Ève qui consomme la pomme, comme on dit, et qui découvrent tout à coup qu'ils sont nus. Eh bien, ils étaient nus avant de manger la pomme et ils sont toujours nus après avoir mangé la pomme. Qu'est-ce qui a changé ? La pomme est un symbole. Le symbole de la fascination du monde, de la chair, de la sexualité, de la créature général, qui fait que à partir du moment où l'homme se fait esclave de la créature, il perd sa liberté, il perd la tête, si on peut dire. Et c'est ce qui s'est passé. Avant le péché, il y a Dieu, l'homme, homme et femme, le corps, la nature, tout est dans l'ordre. À partir du moment où l'homme et la femme se soumettent à la nature, au lieu de la soumettre à eux, au lieu de la dominer, au lieu d'être le maître, une perturbation se fait. Le corps, au lieu d'être transparence de l'âme, instrument de l'âme, devient objet de tentation, fin en soi. Je vous prends un petit exemple. Vous rencontrez une jolie fille. C'est bien une jolie fille. Tant que vous regardez son visage, vous êtes dans un rapport personnel. De personne à personne. C'est le visage, c'est-à-dire l'âme même de celui, ou celle plutôt, que je rencontre. À partir du moment où vous baissez les yeux pour descendre un peu plus bas, puis un peu plus bas, puis un peu plus bas, ce n'est plus la personne que vous rencontrez, c'est son corps. Ce n'est pas cette jolie fille parce qu'elle est simplement jolie. C'est cette jolie fille parce qu'elle est séductrice ou séduisante. La séduction, c'est une espèce de démission de la relation personnelle au profit d'une relation, je dirais, chamelle. Entre les deux, il y a un fil très ténu. Il ne s'agit pas de tomber dans le pyritanisme ou le scrupule, mais il s'agit de réfléchir à ce qui se passe en nous lorsque notre regard, au lieu de se porter sur le visage de l'autre, homme ou femme, descend. Non, à ce moment-là, nous ne rencontrons plus la personne. Nous rencontrons un corps qui nous séduit, qui nous attire, qui nous aliène. C'est le mot, aliéné. Et c'est un peu ça qui est exprimé par la nudité. La nudité est un symbole. Le symbole d'une relation qui s'est déplacée du niveau personnel au niveau impersonnel. Un visage est unique au monde. Un corps n'est pas unique au monde, non. Il y en a des milliers et des milliards. Dès que tu descends du niveau du visage au niveau du corps, tu ne rencontres pas l'autre comme une personne. Et tu la rencontres comme un objet. Un objet de satisfaction. Un objet de jouissance. Vous allez me dire, mais le corps de la femme, c'est beau. Je dis, c'est justement parce que c'est beau qu'il faut réfléchir dans quelle mesure cette beauté ne devient pas, je dirais, aliénante. C'est difficile de voir la beauté en face. La beauté, d'une certaine manière, il faut la cacher. Parce que c'est interdit, parce que c'est méchant, parce que c'est mauvais, parce que c'est trop beau. Je ne peux pas voir la beauté face à face, d'une certaine manière. Comme disait le grand poète Rilke, allemand, Renel Maria Rilke, il dit, la beauté est le premier mot du terrible. Il met en rapport la beauté et le terrible. Il y a dans la beauté comme un charme, comme un enchantement, comme quelque chose qui vous tourne la tête, qui vous fait perdre la tête. Il faut être très, très, très pur pour regarder en face la beauté. La beauté du corps, la beauté du visage. Et au moment où les deux ne feront plus qu'un, à ce moment-là, ton regard sera pur. Et alors là, cette histoire de la Genèse exprime le déchirement de tout être humain face à la créature, quelle qu'elle soit. Ici, elle est symbolisée par le fruit défendu. Mais le fruit défendu, c'est tout ce qui m'aliène, tout ce qui m'empêche d'être moi, d'être vrai, d'être homme. Alors, la hiérarchie qui existait avant le péché, Dieu, l'homme, la nature, est inversée. La nature, après la place de Dieu, elle s'est mise en premier. Et moi, je deviens, d'une certaine manière, son esclave. Toute la vie spirituelle consiste à retrouver cette hiérarchie, à retrouver cet équilibre. Et à travers ce retour aux origines, si je puis dire, à retrouver ma liberté. Le péché, c'est l'aliénation. Lorsque je perds ma liberté, lorsque je ne suis plus chez moi, lorsque je ne suis plus le maître de ma vie, de mon corps. Alors, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à cette notion de nudité. À un âge, à une époque où cette nudité s'étale de façon presque bestiale, de façon presque bestiale, sur les plages, dans les films, dans toute une littérature, et où beaucoup tombent dans le piège, se jettent glottamment, voracement, devant cette nourriture, cette chair est allée, en croyant trouver là la plénitude, l'absolu, la satisfaction. Ils l'ont, mais elle est très vite suivie d'une espèce de déception profonde, de dégo intérieur. C'est là que, pour que l'homme soit homme, il faut qu'il retrouve sa station verticale, en haut, la tête, au milieu, le corps, et en bas, le sexe. N'inverse pas les choses, sinon tu deviens une bête, un animal, un esclave. Ça demande toute une assaise, une sincérité avec soi-même, pour que je décide, au fond de moi, d'être vraiment libre. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.